à tous en tout cas ceux qui participent à cet atelier qui est un atelier qui est dédié au groupement d'employeurs dans le cadre de la semaine du temps partagé alors moi même pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Joséphine Copet je suis la directrice de Jean-Ploin et je vais co-animer cet atelier avec Ludovic Desilles du CRGE au nom du collectif des groupements d'employeurs avec qui nous avons préparé nos travaux alors la thématique que nous avons choisi pour cet atelier peut paraître un petit peu provocatrice puisque c'est quand même groupement d'employeurs versus versus intérim et en fait si on a choisi cette thématique c'est bien parce que c'est une question qu'on nous pose de façon très récurrente quand les entreprises nous appellent et d'ailleurs souvent quand même quand on quand on explique un peu on nous dit en fait les groupements d'employeurs c'est comme de l'intérim alors pas du tout et vous allez voir que autour de nos échanges l'idée c'est évidemment de montrer les différences entre les deux modèles et surtout de pas les opposer mais bon enfin nous comme on croit beaucoup au modèle des groupements d'employeurs on va essayer au travers de nos échanges de vous montrer quels sont les avantages quand même du groupement d'employeurs par rapport par rapport à l'intérim voilà alors quelques petits consignes techniques donc je vais vous demander de couper vos micros sauf pour ceux qui vont intervenir au fur et à mesure je vous précise que vous avez un chat vous pouvez vous pouvez poser toutes les questions au travers au travers du chat et donc évidemment on y répond et on y répondra au fil de l'eau et dernière petite précision notre webinaire est enregistré comme ça ça permettra aux personnes qui n'ont pas pu participer à cet atelier de pouvoir le réécouter alors je vais tout de suite passer la parole à à ludovic pour pour le premier volet de cet atelier qui va qui va apporter avec pierre fadeuil de l'université de toulouse un premier éclairage juridique sur donc ce premier volet de cet atelier merci je vous ai fini bonjour à toutes et tous donc je suis l'une avec des îles je coordonne les actions du crg le centre de ressources pour les groupements d'employeurs qui est basé en nouvelle aquitaine et donc je coordonne les actions d'animation de développement et de professionnalisation de la communauté de nos plus de 100 groupements d'employeurs adhérents à ce jour sur l'ensemble du territoire français la première partie du coup de ce webinaire va être un petit focus juridique et réglementaire avec pierre fadeuil qui est universitaire et chercheur à l'université de toulouse il est également du coup consultant ou expert juridique associé au crg puisque il est spécialisé dans la question des groupements d'employeurs depuis une vingtaine d'années et pierre je ne vais pas trahir un secret en disant que bientôt vous allez être avocat au barreau de toulouse bravo super bonjour super du coup on va parler avec vous de la mise à disposition en général et d'abord du prix qu'est ce que la mise à disposition et en quoi le groupe en employeurs s'inscrit dans ce cadre de la mise à disposition d'accord merci 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 de m'accueillir pour ce thème ce thème qui m'est cher le travail à tant de partager la mutualisation de l'emploi alors la difficulté qu'il y a en matière juridique c'est qu'il y a différents dispositifs ou mise à disposition du personnel et c'est pour ça que quelques fois on a une petite on a une petite confusion pourquoi parce que il y a l'intérim il y a les groupements d'employeurs mais il n'y a pas que il n'y a pas que il peut y avoir de la mise à disposition qu'on qualifie de droit commun qui s'appelle qu'on appelle couramment la loi Sherpion autrement dit il y a des différents dispositifs et chacun a sa finalité premier point qu'est ce que c'est la mise à disposition et ne pas confondre avec de la sous traitance la mise à disposition c'est le transfert de l'autorité d'un salarié d'un employeur de droit qui peut être l'agence d'intérim qui peut être le groupement d'employeurs ou qui peut être une autre entreprise vers une autre entreprise qui va être l'employeur de fait qui a le pouvoir de donner des ordres et de contrôler l'exécution du salarié qui lui met à disposition c'est la différence avec de la sous traitance la sous traitance on fait appel à une personne extérieure qui va travailler de façon indépendante là on est en présence d'un salarié qui va venir travailler sous notre autorité nous entreprise utilisatrice et à partir de là je vais pouvoir lui donner des ordres contrôler son exécution la seule chose que je n'aurai pas c'est le pouvoir disciplinaire qui reste toujours à l'employeur de droit donc la mise à disposition c'est le transfert d'une partie du lien de subordination et les groupements d'employeurs sont un dispositif qui favorise la mise à disposition entre un ou plusieurs adhérents de façon du coup plus précise du coup le groupement d'employeurs quel est son objet à quoi sert-il comment se construit-il on va dire sur un territoire d'accord alors le dispositif des groupements d'employeurs quand on parle de nombre d'années on ne sait pas si on dit qu'il est jeune ou qu'il est ancien bon en fonction mais il est quand même né en 1985 donc est-ce que c'est 36 ans est-ce que c'est jeune ou est-ce que c'est vieux on va dire que c'est jeune c'est encore c'est encore un dispositif jeune c'est un dispositif jeune mais qui a fait comment dire qui va se distinguer qui va se distinguer des autres dispositifs de mise à disposition la particularité du groupement d'employeurs c'est que l'on est en présence d'une structure un employeur de droit dont l'objet même est d'embaucher un salarié pour le mettre à disposition d'un ou de plusieurs adhérents donc on a véritablement ici un élément particulier et cet élément particulier c'est l'objet même du groupement d'employeurs c'est de la mise à disposition quand on fait de la loi champion par exemple on peut mettre en disposition un salarié ponctuellement d'une entreprise à une autre dans le groupement d'employeurs l'objet même c'est la mise à disposition à partir de là quelle va être la finalité du groupement d'employeurs et de quelle façon va-t-il se distinguer des autres dispositifs il va se distinguer sur différents points le premier point c'est qu'on va être amené à mettre en avant l'idée que la finalité d'un groupement d'employeur va être l'embauche d'un salarié à un CDI donc c'est pas une finalité qui va arriver immédiatement pourquoi parce qu'on est sous de la construction de parcours professionnels et qu'on va être amené à mêler une, deux, trois entreprises à ce parcours professionnel et alors dans les livres on fait ça en claquant des doigts dans les faits et dans la réalité ça se fait progressivement il faut que le salarié aille dans ses différentes entreprises que ça se passe bien avec les différentes entreprises et constituer ce parcours professionnel mais la finalité d'un groupement d'employeurs c'est un CDI à temps partagé un CDI à temps partagé entre différentes entreprises d'où pourquoi présenter aujourd'hui le dispositif des groupements d'employeurs mais c'est véritablement au coeur du thème que vous présentez aujourd'hui donc on est sûr de la finalité c'est de la mise à disposition à temps partagé dans le cadre d'un CDI d'un côté du point de vue des entreprises du point de vue des entreprises la particularité c'est qu'elles doivent être adhérentes c'est à dire qu'on participe à un projet collectif et ça c'est un des grands points peut-être que j'anticipe d'avoir les questions que vous allez poser mais vous avez l'habitude à partir de là mais si on le compare à l'intérim si on le compare à l'intérim on n'a pas la même relation juridique entre un groupe quand on est entreprise utilisatrice vis-à-vis d'un groupement d'employeurs ou vis-à-vis d'une autre structure pourquoi ? on est à la fois adhérent et utilisateur adhérent ça veut donc dire que l'on participe à un projet on ne vient pas pour s'inscrire sur une mission de 15 jours parce que j'ai un salarié qui est absent on s'inscrit dans la durée dans un besoin qui est plus ou moins durable mais qui s'inscrit dans la durée et qui a vocation à revenir d'une année sur l'autre d'une semaine sur l'autre d'un mois sur l'autre et la particularité je suis adhérent donc je m'inscris dans cette logique et quand je vais être utilisateur c'est que je vais être amené à recevoir la personne mais à m'inscrire également dans le projet d'où pourquoi le travail à temps partagé dans un groupement d'employeurs force est de constater que si je suis une entreprise qui a la possibilité d'embaucher en direct un salarié à temps plein sur toute l'année l'utilité d'un groupement d'employeurs peut être amené on peut s'interroger alors il peut y avoir des cas il peut y avoir des cas des phases de transition l'accompagnement que peut faire le groupement d'employeurs notamment s'il y a de la mise en place de la formation si on est en présence d'un salarié qui nécessite peut-être d'avoir un accompagnement particulier de la part d'un tiers au contrat de travail là bien entendu mais une entreprise est-ce qu'une entreprise embauche aurait recours à un groupement d'employeurs pendant 10 ans sur un salarié à temps plein qui serait un CDI c'est pas ça l'objet or ça peut arriver mais c'est pas ça l'objet l'objet c'est j'ai besoin d'un salarié sur une forme de temps partiel hebdomadaire journalier mensuel etc etc je n'ai pas les moyens financiers ni le besoin d'embaucher une personne à temps plein à partir de là qu'est-ce que j'ai à proposer à cette personne un contrat de travail à temps partiel 15h 10h 20h est-ce que la personne va s'en satisfaire il y a des cas oui mais le plus souvent ça suffit pas pour vivre donc à partir de là la personne va être en recherche d'un complément comment elle va faire elle va m'accepter mon contrat et le jour où elle va trouver quelque chose de plus intéressant elle va partir que va proposer le complément de lui compléter à travers une entreprise de lui compléter avec d'autres heures à partir de là on va proposer au salarié un emploi un contrat si possible à temps plein et on va tendre vers du temps plein en fonction des besoins et des demandes du salarié mais pour l'entreprise utilisatrice elle on ne lui facturera que le temps où le salarié sera mis à disposition et là on est véritablement au coeur du dispositif du groupe un emploi c'est à dire qu'on arrive à concilier à la fois les intérêts des entreprises utilisatrices et les intérêts des salariés des entreprises utilisatrices j'ai besoin d'une personne compétente à des moments bien déterminés dans l'année dans la semaine dans le mois dans la journée dans la journée par période sur 3-4 mois j'ai besoin de garder cette même personne parce qu'elle m'apporte une compétence et je n'ai pas envie de reformer quelqu'un tous les 3 mois et de l'autre côté besoin donc ça c'est le besoin de l'entreprise le salarié on lui propose un CDI à temps partagé mais lui il n'a qu'un seul contrat et donc il a une rémunération qui peut correspondre qui peut correspondre à ses attentes ça ne veut pas dire qu'un jour il ne partira pas ça ne veut pas dire que les entreprises auront toujours ce même besoin tout le temps mais on construit une relation gagnant-gagnant entre les entreprises du groupe pour un employeur et les salariés mis à disposition par le groupe non employeur et pourtant Pierre beaucoup d'entreprises ne connaissent pas encore finalement le groupe non employeur et se tournent davantage vers l'intérim est-ce que en quelques mots du coup vous pouvez nous expliquer s'il y a davantage de risques à se tourner vers l'intérim pour une entreprise que vers un groupe non employeur il n'y a pas plus de risques il n'y a pas plus de risques on dit souvent que dans un groupe non employeur il y a le principe quelque chose qui fait peur qui s'appelle la responsabilité solidaire des adhérents par rapport aux dettes sociales sécurité sociale et salariale c'est les dettes de droits vous les membres d'un groupe non employeur vous devez quand vous avez recours à un salarié assurer le paiement de son salaire et le paiement des cotisations de sécurité sociale en soi c'est pas très original c'est pas très original l'originalité c'est qu'il a été mis en place et donc c'est repris dans les statuts des groupes non employeurs le principe que si un adhérent ne paye pas les salaires et les charges sociales les autres peuvent se voir être responsables solidairement de ce paiement au premier abord ça fait peur que vous soyez d'accord ça fait peur pourquoi ? parce qu'être solidaire imaginez c'est comme si vous étiez dans un quartier et que vous étiez solidaire des dettes des voisins c'est à peu près ça c'est à peu près ça il y a des impôts locaux il y a des impôts locaux mais si votre voisin vous habitez au 12 le voisin au 10 ne payez pas ces impôts vous soyez solidaire au premier abord c'est pas extraordinaire c'est pas extraordinaire comme ça sauf que ce principe de la responsabilité solidaire c'est la base même du principe et de la réussite d'un groupement ça oblige automatiquement automatiquement le groupement d'employeurs à être très attentif sur le type d'adhérent qu'il va avoir c'est à dire qu'on ne va pas prendre ce que j'appelle entre guillemets le margoulin qui vient pour une mission il en a besoin il en a besoin une semaine et après il part c'est pas ça qu'ils aillent intérim qu'ils aillent intérim c'est pas le projet du groupe deuxième point on va faire très très attention quand on va être amené à proposer la forme de contrat de travail on va pas forcément aller immédiatement sur le CDI le CDI c'est lorsqu'on a sécurisé la relation salarié-employeur salarié-groupement d'employeur et de cette façon on s'inscrit dans la durée et donc ce principe de la responsabilité solidaire vu 36 ans après force est de constater que ça n'a jamais empêché un groupe en employeur de se développer ça n'a jamais empêché une entreprise utilisatrice d'entrer dans un groupe en employeur ça n'a jamais empêché un salarié d'être mis en discussion c'est même une garantie qui fait que un peu comme une épée que l'on pourrait avoir au-dessus de sa tête ça oblige à avoir une gestion une gestion cohérente et au fil des années on a un peu d'expérience on arrive à voir tous les groupements d'employeur qui ont fait jouer leur responsabilité solidaire ça c'est le nombre de groupements d'employeurs en 36 ans qui ont fait appel à la responsabilité solidaire juste une surmère je crois qu'il y en a quand même qu'on n'a pas su mais on serait sur 6 6 en 36 ans pour 40 000 emplois et encore dans les cas où ça a été mis en place c'est tout simplement parce qu'on était en présence d'une gouvernance qui ne jouait pas son rôle mais des directeurs qui ont eu la folie des grandeurs donc au premier abord ça fait peur alors que c'est un atout ça permet d'avoir des entreprises qui jouent le jeu et donc si les entreprises jouent le jeu moi adhérent je peux rentrer sans risque dans un groupe d'employeur petit point quand même il faut indiquer qu'on dit que cette responsabilité solidaire ne s'applique que pour les groupes d'employeurs il y a la même il ne faut pas le dire très fort mais il y a la même dans l'intérim il y a la même dans l'intérim merci Pierre juste une dernière question et ça nous permettra de faire la transition est-ce que d'expérience vous savez vous avez une idée si c'est une question qui est un peu récurrente pour les entreprises c'est plus cher un groupe d'employeurs que l'intérim alors là aussi le modèle parce qu'on est bien sur un modèle le groupe d'employeurs le modèle en 1985 le législateur a dit on doit faire du prix de main d'oeuvre à but non lucratif alors prix de main d'oeuvre à but non lucratif on l'assimile toujours à l'euro l'euro mais c'est ça c'est une comment dire c'est une fausse interprétation mais la particularité d'un groupe d'employeurs c'est la forme juridique qu'il a et cette forme juridique c'est soit une association à 99,99% des cas ou une société coopérative à 0,001% des cas donc une association qu'est-ce que c'est ? c'est une structure d'un peu non lucratif elle n'empêche pas de faire des bénéfices mais elle ne peut pas les redistribuer à ses intérim et donc qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise d'intérim et le groupe de main d'employeur lorsqu'il va y avoir une mise à disposition c'est que dans le groupe de main d'employeur les adhérents du groupe de main d'employeur sont à la fois dirigeants membres de l'association et utilisateurs imaginez le président d'un groupe de main d'employeur en tant que président il s'est dit je veux faire plus de marge dans mon groupe de main d'employeur donc je vais augmenter les prix sauf qu'il se rend compte très rapidement qu'il est également adhérent et que l'augmentation du prix cela répercute lui-même alors il dit on va être au prix juste d'où voilà la différence ce statut de adhérent utilisateur fait que les frais de gestion sont modérés ils correspondent à une juste réalité parce que il n'y a aucun adhérent qui vient dans le groupe de main d'employeur pour espérer des bénéfices en fin d'année le seul bénéfice qu'il va avoir c'est la qualité du salarié qu'on va lui mettre à disposition et surtout et ça quelquefois c'est dans le contexte la qualité que l'on peut avoir dans les responsables de groupements d'employeur qui vont se pencher sur le cas quand l'adhérent va dire ah j'ai un besoin ah j'ai un besoin mais quel est ce besoin oui mais moi je vais m'en occuper et quand il va y avoir un problème avec un salarié il y a des relations bilatérales le responsable du groupe de main d'employeur il va être un tiers il va dépassionner la situation et quelquefois quand c'est un jeune ou un moins jeune qui a eu un coup de colère le directeur ou le responsable le coordinateur chargé d'émission du groupe de main d'employeur il va dire oh moi je suis ton employeur j'étais pas là mais il y a des précaires qui sont peut-être un peu excessifs de l'autre côté il va dire à l'employeur il y a un utilisateur vous aussi c'était excessif et comme par hasard les relations entre entreprises adhérentes et salariés peuvent être apaisées par le recours d'un tiers le recours d'un tiers et ça s'appelle ça s'appelle le groupe de main d'employeur donc oui pour répondre précisément même ce que vous aviez dit en quelques mots répondre précisément à votre question oui il y a une différence tarifaire et liée de par la forme juridique de par la forme juridique Pierre une question concernant la responsabilité solidaire est-ce que de votre expérience il y a des tailles les groupements d'employeurs pour être sécurisés en fait dans leur gestion on va dire ou dans leur équilibre économique est-ce qu'il y a des tailles seuil qu'il faut avoir ou alors ça n'a pas à voir parce qu'en fait nous on se rend compte qu'en France il y a des tailles des groupements d'employeurs ça peut être des gros groupements d'employeurs et puis il y a beaucoup il y a une kyrielle en fait de petites structures qui voilà qui quand même répondent à des besoins de territoire c'est un point qu'on va aborder tout à l'heure mais c'est vrai que est-ce que c'est plus sécure finalement d'avoir d'avoir un groupement d'employeurs plus important ou pas parce que je pense que comme vous le disiez fort justement quand même le principe c'est quand même le CDI donc c'est vrai que si toutefois demain vous voyez on a un adhérent qui sort de la mise à disposition le salarié étant lié contractuellement au groupement d'employeurs le groupement d'employeur est obligé d'assurer son salaire c'est vrai que ça c'est ça pour les groupements d'employeurs et ça c'est aussi une différence avec l'intérim tout à l'heure on abordera aussi la question mais c'est vrai que le CDI de mission ça n'a pas rien à voir finalement avec ce que nous on peut proposer en tant que groupement d'employeurs mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces petits risques là alors bien entendu bien entendu si vous me posez la question Kérilla si moi je suis salarié dans quelle société j'ai plus de chances de continuer ma carrière est-ce que c'est une multinationale ou est-ce que c'est la TPE du coin bien entendu je crois que la question il faut la poser de façon différente d'où peut venir le risque oui voilà comment dire d'où peut venir le risque de mise en jeu d'une responsabilité collective lorsqu'un adhérent a pris un engagement et revient sur son engagement parce que l'engagement de prendre le salarié ou l'engagement de payer le salarié l'engagement de le prendre et là on va mettre en place des conventions de mise en disposition au sein desquelles on va mettre des périodes de préavis pour pouvoir anticiper et sur le principe du paiement sur le principe du paiement la seule chose qui peut intervenir ça va être une liquidation judiciaire donc dans tous les autres cas le paiement va être pris en compte donc oui plus il y aura d'entreprises plus il y aura d'entreprises plus vous arriverez à reclasser rapidement le salarié et donc moins vous aurez cette phase qu'on qualifie de transition entre une mission et une autre donc à travers des conventions de mise en disposition avec des périodes de préavis parce que le salarié ça se respecte sur la mission que l'on va prendre on peut mettre 3 mois de préavis on peut mettre 4 mois de préavis ça varie en fonction du type pour l'employeur donc ça permet déjà d'anticiper et c'est vrai que plus vous avez des adhérents plus vous avez un potentiel de coup de téléphone à passer en disant j'ai quelqu'un qui a 15 heures qui a ce type de profil est-ce que ça vous intéresse et indien et surtout en rejetant c'est une personne c'est une personne de qualité mais l'adhérent pour différents points pour différents points ne peut pas la garder sur ce point donc plus il y a des adhérents mieux c'est mais c'est pas pour limiter le risque c'est pour avoir des solutions pour recasser la personne en cas de problème j'ai dit bien en cas de problème oui oui j'ai une question sur le chat Pierre on va revenir sur les aspects juridiques et statutaires alors je pose la question telle qu'elle est mais je vais la reformuler c'est que pensez-vous des SIC en alternative au GE et du coup c'est là où il va falloir remettre en place c'est que du coup le GE reste bien un dispositif qui est porté soit par un statut associatif soit par le statut SIC donc en aucun cas ça ne peut être une alternative donc ça c'était juste pour moi je le fais voilà mais du coup donc du coup le GE soit effectivement c'est une association soit ça peut être une SIC que pensez-vous des SIC en gros la question j'avais vu la question c'était que pensez-vous de la SIC en alternative du GE associatif d'accord c'est pas vu jusqu'au bout alors j'ai pas vu non 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 mais bon c'est comme ça que j'ai compris la question il y a une réponse juridique et après une réponse pratique la réponse juridique c'est-à-dire que c'est une possibilité qui est offerte par le législateur depuis 2005 oui 2005 2005 les sociétés coopératives et ensuite 2011 pour intégrer spécifiquement les SIC donc déjà c'est une possibilité juridique ensuite une fois qu'on s'est intéressé à la forme juridique un GE peut être une société coopérative ou peut être une association posons-nous la question de qu'est-ce que va apporter une société coopérative que ne va pas apporter une association une association alors je vais écarter au premier abord un argument qui dit qui dirait que parce que c'est une association c'est moins sérieux que de fonctionner que de fonctionner par une société cet argument ça fait quelquefois je l'entends très sincèrement je n'en suis pas convaincu je n'en suis pas convaincu pourquoi ? parce que ce n'est pas la forme juridique qui fait la qualité du travail qui fait la qualité du travail et quand je vois des groupements d'employeurs qui sont à 300-400 salariés qui sont sous forme associative je me dis que s'ils avaient eu des difficultés à se développer ils auraient choisi avant une autre forme juridique donc ce n'est pas là-dessus on ne va pas l'aborder sous l'angle l'image on va l'aborder sur qu'est-ce que ça peut apporter de plus qu'est-ce que ça peut apporter un mode particulier de gouvernance c'est-à-dire que dans une SIC il y a les trois catégories les trois catégories d'associés trois catégories d'associés que l'on va comment dire mettre en avant faisant un cours de droit des associations dans une licence à Toulouse je leur dis qu'en matière de gouvernance on pourrait mettre en place cela dans une association qu'est-ce que ça peut apporter est-ce que ça va apporter une règle particulière en matière fiscale la réponse est non la réponse est non même si on ne peut entendre que SIC etc il ne va pas y avoir de réponse fiscale particulière est-ce que ça va apporter un mode de gouvernance particulier ça c'est une petite particularité là la réponse est oui pourquoi parce qu'il est possible en fonction de la forme juridique que je peux choisir d'avoir un président si on choisit par exemple une SIC sous forme de SAS et de ne pas avoir de conseil d'administration et donc d'avoir une gestion un peu comme on pouvait mettre en place une entreprise oui c'est une particularité mais là si vous faites appel à mon expérience un groupe homme d'employeur qui fonctionne avec une seule personne et qui n'a pas un collectif d'entreprise autour ça va fonctionner à un moment donné mais toute l'originalité d'un groupe homme d'employeur ce sont des entreprises sur un même passé d'emploi qui ont une vocation à travailler ensemble donc si on va chercher cet argument de la gouvernance qui est vraiment une distinction entre une association avec le SIC je pense que c'est pas des éléments centrales après comment dire est-ce que la SIC empêche la responsabilité solidaire des adhérents est-ce qu'on va pouvoir l'enlever la réponse est non la partie réglementaire du code de travail dit que non donc il faut qu'on choisit une forme juridique essayer de voir ce qu'elle apporte comme plus-value et en fonction du projet quelquefois la SIC peut correspondre plus à une association qu'à la forme associative mais au premier abord c'est pas la forme juridique qui détermine le projet c'est le projet qui détermine la forme juridique parce que rappelez-vous dans un SIC il faut avoir trois catégories d'associés il peut y avoir des salariés première catégorie il peut y avoir des utilisateurs deuxième catégorie et on se pose la question du troisième type d'associés et dans tous les statuts de SIC que j'ai pu voir qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu des des bénévoles qui étaient là très sincèrement c'est pas c'est c'était pas un véritable apport j'ai vu des organismes de formation qui étaient là je me demandais s'il n'y avait pas forcément conflit d'intérêts à être là j'ai vu également des collectivités territoriales qui étaient là mais qui voulaient pas être utilisatrices qu'est-ce qu'elles faisaient là très aisément qu'est-ce qu'elles faisaient là donc c'est cette particularité c'est cette particularité qu'est-ce que j'en pense c'est que ça peut être une solution tout dépend le projet c'est le projet qui détermine la forme juridique après une conclusion c'est que est-ce que les projets ne correspondent pas mais à 99,99% des groupements d'employeurs sont sous forme associative et les quelques cas où ils se sont constitués en SIC malheureusement le projet n'a pas fonctionné mais c'est pas forcément la forme juridique c'est pas forcément la forme juridique c'est le projet c'est le projet je ne sais pas si j'ai été clair en indiquant cela merci beaucoup Pierre du coup on va passer justement à l'aspect entreprise pourquoi une entreprise adhère à un groupement d'employeurs Joséphine je vais prendre le relais alors merci beaucoup Pierre à chaque fois vous êtes très clair et ça nous permet effectivement donc déjà de mettre en avant quelques différences par rapport à l'intérim avec cet éclairage juridique qui est qu'on voit bien que la forme même en fait du groupement d'employeurs et le type de relations contractuelles et aussi bien avec les adhérents qu'avec avec les salariés font que le groupement d'employeurs va répondre à des besoins qui sont essentiellement des besoins pérennes sous forme de temps partiel et ou complet partagé voilà donc ça c'est un point qu'on continuera d'aborder tout au long de cet atelier et on voit bien que le groupement d'employeurs est quand même une entité qui est très je dirais cadré d'un point de vue réglementaire et par la législation et donc et donc voilà c'est tout ça ça sécurise aussi bien les entreprises que les que les les salariés qui viennent rejoindre des groupements d'employeurs alors on va accueillir maintenant Bertrand Bertrand Guimard dirigeant de un des dirigeants du groupe Forestia donc Bertrand on va te laisser te présenter en quelques mots donc représentant d'une d'une entreprise donc ce qui va être intéressant avec avec toi Bertrand c'est que tu nous donnes le point de vue de l'entreprise sur finalement comment on fait pour gérer dans une entreprise en fonction des besoins les différentes prestataires avec lesquels on va on va travailler voilà donc je te laisse te présenter en quelques mots et présenter le groupe Forestia alors le groupe Forestia je n'en suis pas un dirigeant je suis directeur d'un site mais le groupe Forestia c'est le sixième équipementé mondial de 120 000 personnes moi je dirige le centre de recherche qui est dans le sud de l'Essonne où nous sommes à peu près 1000 personnes essentiellement des ingénieurs et cadres et nous développons les sièges des voitures dans lesquelles probablement vous êtes assis quand vous êtes en voiture et globalement le groupe Forestia pour le situer un véhicule sur trois dans le monde a des pièces et des composants qui viennent de chez vous alors en quoi nous avons été intéressés par le groupe en entreprise très simple nous avons nous des besoins à temps partiel par exemple un besoin très 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 conjoncturel nous avons un site de 30 000 m2 où nous devons avoir à peu près 150 distributeurs de gel hydroalcoolique et il faut tous les jours faire le tour les remplir on est conjoncturel mais c'est sûr on est parti sur un an et donc nous avons contractualisé avec le groupement ressources pour avoir une personne qui vienne deux heures tous les jours remplir vérifier que nos distributeurs de gel hydroalcoolique sont en état sont pleins et peuvent permettre au personnel de se désinfecter les mains si nous avions voulu recruter quelqu'un de ce type là l'intérim n'aurait pas pu répondre puisque deux heures par jour ils ne savent pas et recruter quelqu'un deux heures par jour cinq jours par semaine dix heures la loi nous interdit et en plus c'est pas bien donc on n'était pas content donc le groupe en employeur a trouvé quelqu'un qui avait un job à côté qui travaille dans un restaurant cinq heures par jour cinq et deux sept sept fois cinq trente-cinq c'est une personne qui a un temps complet qui vient chez nous faire ça qui est très contente parce qu'elle a deux jobs différents elle plonge dans un restaurant et de l'autre côté elle a un job dans un cadre plutôt agréable d'un centre de recherche et donc on a un salarié content et nous on est content puisqu'on a quelqu'un qui s'occupe de notre gel hydroalcoolique donc c'est extrêmement intéressant et ça nous permet d'avoir une personne compétente motivée et qui avance sur ce sujet là on a eu également on l'a plu en ce moment mais on a eu quelqu'un qui venait faire de la maintenance très simple c'est-à-dire qui s'occupait de changer les ampoules donc c'est quelqu'un qui venait une journée par semaine et qui faisait la tournée du site pour changer les néons et qui avait des jobs de maintenance dans d'autres endroits encore une fois on est sur la récurrence de une journée par semaine et on n'est pas du tout dans quelque chose de j'ai besoin d'une semaine de quelqu'un non on est vraiment sur du long terme la personne avec nous pendant un an et elle s'est occupée de cette maintenance préventive des ampoules de manière à ce que tout le monde voit clair et donc on a on est sur du long terme et c'est vraiment important alors un des points qui a été mentionné tout à l'heure qui a également nous intéressé parce que moi en tant qu'employeur de la plus grosse entreprise du coin je suis le président des entreprises de l'Épampoie et donc l'associatif est quelque chose qui est important et dans le groupement d'employeurs on retrouve l'associatif donc moi je suis administrateur puisque on est administrateur du groupement et pendant le Covid et bien ce qu'il s'est passé c'est qu'on a des entreprises on a par exemple une blanchisserie industrielle qui avait des gros problèmes et bien une autre entreprise a récupéré un des salariés qu'elle avait pour éviter une intermission et pendant six mois et bien l'entreprise au lieu de passer deux jours par semaine est passée à trois jours par semaine pour récupérer un des salariés de la blanchisserie on se passe des coups de fil les uns les autres on se dit tiens j'ai besoin de quelqu'un un peu plus est-ce qu'on est d'accord ben oui je suis d'accord donc derrière on retourne voir le coup de moins on fait les choses très proprement lorsqu'il y a des échanges comme ça c'est fait de manière contractuelle ou conventionnelle on ne le fait pas dans le dos du groupement surtout pas mais ça permet cette notion de groupement d'employeurs permet de se connaître les uns les autres et de se rendre des services et d'avancer en cas de il y a un problème un mois où on a un peu de boue on a un peu plus de travail le mois d'après on est capable de transférer ce genre de choses alors Bertrand est-ce que je peux te couper parce que là je rebondis sur pas mal de choses sur le premier volet de ton intervention tu parlais donc de cas de besoins auxquels peut répondre le groupe en employeur est-ce que tu as fait appel au groupe en employeur aussi pour des postes d'experts ou plus qualifiés parce que c'est vrai que les groupes en employeur peuvent répondre en fait à des tas de besoins dont aussi des postes d'expertise alors est-ce que ça a été le cas dans ton entreprise oui alors en termes de on a eu une RH qui est venue nous rendre qui est venue travailler un peu chez nous pour travailler sur une on avait un nouveau logiciel qui venait et on a vraiment voulu mettre en place une formation adaptée suivre cette formation et donc on a une RH qui est venue un jour par semaine pendant plus de 6 mois et qui a fait que suivre ce sujet-là donc qui a apporté une compétence que nous aurions peut-être trouvé en interne mais dont on n'avait pas les moyens et donc elle est venue et là on avait un cadre plutôt supérieur je dirais qui avait une vraie expérience en termes de RH on a un jour sur un problème de certification pour préparer pour maintenir une certification on avait certifié et pour mettre en place la certification on avait eu un consultant on a pas mal réfléchi on a trouvé une solution interne mais on a pas mal réfléchi à un moment pour avoir quelqu'un du groupement ressources qui vienne une journée par semaine ou une journée par mois c'était une journée par mois pour s'assurer que notre certification était toujours dans les clous et avance donc oui on a les DRH on a la qualité sur laquelle on a bossé on a également sur des assistantes administratives des gens qui sont en charge de suivre des commandes on a également eu à un moment une personne qui venait faire nos notes de frais puisqu'on avait des bons de gens qui voyageaient et donc on a embauché une assistante administrative alors nous avions un contrat un cahier des charges un peu compliqué on voulait que la personne soit compétente sur certains logiciels et qu'elle soit en situation de handicap parce que nous avions une politique de rapport aux personnes handicapées donc on en avait et le groupe en payant nous a trouvé quelqu'un qui venait trois jours par semaine s'occupait des notes de frais donc ça marchait très très bien elle avait un job intéressant et en plus elle avait un complément à côté puisque de tête elle faisait 32 heures par semaine alors que nous on n'utilisait que 24 heures voilà alors Bertrand en fait voilà tu as une parfaite démonstration en fait de tout ce que peut apporter un groupe en employeur et là je reviens aussi à notre thématique par rapport à l'intérim c'est vrai qu'on répond quand même à des besoins qui sont des besoins comme tu le disais de réclare de toute façon mais aussi des besoins d'expertise et c'est vrai que parfois par rapport à une mission d'intérim qui répond à un besoin ponctuel plutôt mais là aussi en général des groupements d'employeurs nous accompagnons nos adhérents dans la définition précise du besoin et on est en capacité en effet d'aller se glisser dans des creux en fait de besoins très experts et d'accompagner en fait les entreprises sur des thématiques que voilà qui ne pourraient pas trouver sur le marché du travail parce que c'est vrai que les sociétés d'intérim en fait ne savent pas faire ce que nous on fait cet accompagnement RH et de conseils en fait qu'on fait avec nos adhérents alors il y a un deuxième volet qui était intéressant dans tout ce que tu nous disais et c'est vrai que tu illustres parfaitement aussi ce qu'est l'implication en fait ce statut associatif comme le soulignait Pierre et c'est vrai que l'entreprise adhérente quand elle devient administrateur au sein du conseil d'administration du groupement du coup est impliquée dans la gouvernance du groupement d'employeurs donc et ça permet en effet de créer de mutualiser un certain nombre de forces et d'énergie au sein même d'un territoire puisque le groupement d'employeurs est basé sur un territoire et donc réunit des adhérents qui sont de ce territoire et en effet ça permet aussi aux adhérents entre eux de créer un réseau de créer du lien et de créer des synergies on est vraiment complètement dans le collaboratif au delà de l'associatif c'est vraiment le collaboratif d'une part dans cette relation tripartite et d'autre part dans l'implication des adhérents à la gestion même du groupement d'employeurs donc du coup alors est-ce que en quelques mots tu pourrais nous dire toi en tant qu'entreprise les différences que tu vois entre une mission d'un intérim tu nous l'as déjà un peu dit et finalement faire appel à un groupement d'employeurs quoi alors de manière très évidente c'est la récurrence pour nous c'est de manière absolument claire c'est la récurrence alors c'est le fait que ce soit quelqu'un qui vienne toutes les semaines qui vienne pas une semaine cinq jours et puis plus du tout non c'est quelqu'un qui vient toutes les semaines qui fait partie de l'entreprise que les gens attendent qui est sous la responsabilité hiérarchique des gens c'est-à-dire qui prend les ordres dans l'équipe par exemple on est en train de réfléchir à un community manager qui viendrait travailler parce qu'on avait une responsable comme en inter et on pense qu'un temps complet c'est trop et qu'une personne qui viendrait une journée par semaine pour gérer la communication et quelqu'un de jeune et spécialisé en community management serait bon donc on est vraiment en train de réfléchir à ça mais c'est une salariée d'entreprise qui va gérer toute la communication du site et donc c'est vraiment on trouvera pas ça en intéril puisqu'une journée par semaine on aura des gens différents à chaque fois deuxième sujet même si nous sommes un grand groupe et que nous avons des taux extrêmement intéressants avec des entreprises d'intéril à travers le groupe en employeurs et à travers la récurrence et le fait d'appartenir et de discuter les taux puisqu'on fait partie du conseil d'administration globalement c'est plutôt moins cher que l'intéril alors il n'y a pas des écarts énormes mais c'est plutôt moins cher donc et puis le troisième point c'est que c'est local le groupement auquel nous appartenons est un groupement local dans lequel nous nous connaissons tous et ça c'est important de connaître son territoire de rencontrer les gens de socialiser et donc ça c'est très intéressant pour moi il n'y a pas de doute ce que le groupe en employeurs nous apporte l'intéril ne peut pas nous l'apporter d'accord et dernier point est-ce que comment se gère en fait cette relation tripartite que Pierre soulignait tout à l'heure c'est-à-dire que effectivement la personne est reliée contractuellement au groupe en employeurs mise à disposition auprès d'une entreprise adhérente donc prend les directives de travail et prend tout tout ce qui touche en fait à son quotidien au sein de l'entreprise adhérente est-ce qu'il y a des difficultés dans la gestion en fait ou des avantages dans cette relation tripartite alors la première difficulté c'est au niveau d'un groupe comme le nôtre qui a un service juridique extrêmement solide c'est de faire passer cette notion de co-responsabilité de bon ça c'est un sujet que l'on je pense que le groupement rencontre régulièrement mais une fois que c'est compris que les choses avancent que la notion de groupement d'employeurs qu'on n'est pas dans le délit de marchandage c'est ça la fin des grandes entreprises une fois que ça c'est compris ça passe bien et la relation tripartite va bien très clairement lorsqu'on a quelque chose qui ne va pas être un salarié c'est le groupement d'employeurs qui se charge de la discipline le reste du temps c'est nous qui sommes en charge et puis il y a un relevé d'heures qui sort tous les mois et puis on a une facture donc il n'y a pas de problème ce qui est important et peut-être difficile dans les grands groupes mais sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé c'est le groupement d'employeurs on doit le payer à temps puisque le groupement d'employeurs n'a pas une trésorerie exceptionnelle puisqu'il paye des salaires et que globalement les conditions de paiement font qu'il est payé 40 jours 40 jours plus tard donc il faut faire attention à la trésorerie et à s'assurer comme nous en tant qu'entreprise de payer très vite très rapidement et à l'heure ça c'est important c'est ça et la personne est intégrée dans les équipes la personne est complètement intégrée dans les équipes elle participe aux réunions de service elle participe aux pots par exemple quand on fait des pots et quand le service qui l'accueille fait des pots ils essayent de faire les pots le jour où elle est là ça détaille mais elle fait partie de l'équipe voilà merci beaucoup Bertrand Ludovic peut-être des questions ou est-ce qu'on a des je n'ai pas de questions sur le chat pour Bertrand soit j'ai été au clair soit j'ai endormi les gens je pense que c'était très clair en fait voilà merci beaucoup merci Bertrand merci beaucoup de ce témoignage donc je vais repasser le relais à Ludovic maintenant et on va voir côté groupement d'employeurs avec Laura et Giotto donc je te laisse je te laisse Ludovic la parole exactement Joséphine du coup après effectivement le témoignage d'une entreprise adhérente d'un groupement d'employeurs et bien la version le côté du groupement d'employeurs en lui-même avec Laura Laura première question bonjour bonjour peux-tu te présenter et présenter le GE pour lequel tu travailles d'accord écoutez bon déjà bonjour à tous moi donc je suis consultante RH donc c'est mon rôle au sein du groupement d'employeurs Gessilor donc nous on a le groupement d'employeurs créé à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie de Lorraine donc voilà on intervient sur toute la Lorraine et donc sur tous les métiers donc aussi bien de l'ouvrier au cadre voilà voilà et on a trois bureaux et trois collaborateurs voilà donc moi vraiment mon rôle au sein du groupement d'employeurs c'est vraiment voilà d'aller à la rencontre des adhérents et des potentiels adhérents pour voilà qu'on se fasse connaître sur notre territoire et puis après quand Eman a besoin en recrutement ça va être vraiment d'aller rechercher le profil adéquat et de le mettre à disposition de l'entreprise et ensuite de suivre le salarié tout au long de sa carrière donc du coup Laura tu es un peu on va dire la porte d'entrée de la potentielle entreprise adhérente qui voudrait avoir recours au groupement d'employeurs je sais parce que nous avons préparé ce webinaire bien sûr je sais Laura que tu as travaillé dans l'intérim et du coup et du coup tu as cette du coup voilà cette double vision entre le travail dans une agence d'intérim le travail dans un groupement d'employeurs et c'est une question aussi récurrente que tu as de la part de tes potentiels prospects on va dire oui c'est ça donc par le passé effectivement j'étais consultant pendant plusieurs années au sein d'un grand groupe d'intérim j'ai été responsable d'agence et j'ai travaillé aussi en cabinet de recrutement voilà donc avant d'intégrer le groupement d'employeurs il y a maintenant un an mais il existe depuis huit ans oui tout à fait forcément c'est vrai que nous on est on intervient sur tout profil mais on est une terre très industrielle ici et logistique donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands groupes qui sont beaucoup utilisateurs d'intérim et ça va être souvent le premier réflexe quand on recherche un salarié voilà d'aller sur Google et puis de rechercher l'intérim qui va pouvoir combler le besoin mais c'est vrai qu'après une fois qu'on va à la rencontre des entreprises et qu'on leur explique comment nous on fonctionne c'est vrai que souvent ils sont très intéressés ils ne connaissaient pas forcément les groupements d'employeurs parce que c'est moins connu mais c'est vrai que voilà c'est souvent une solution qui va venir aussi en complément de l'intérim parce que voilà on n'est pas du tout comme on l'a déjà dit on n'est pas du tout positionné sur les mêmes activités finalement ou en tout cas on n'a pas la même vision des choses et le même positionnement et finalement vous ne répondez pas aux mêmes besoins non plus non c'est vrai que du tout l'intérim on va être plus sur des besoins à 20 cours des besoins de remplacement et nous voilà on va vraiment se positionner sur des missions qualitatives de la longue durée voilà on va construire des parcours professionnels avec nos salariés on n'est pas sur l'instantané le cours et l'urgence c'est ça et du coup il y a une question sur le chat et je la pose tout de suite parce qu'elle va bien dans le déroulé de ce qu'on est en train de se dire est-ce que la crise sanitaire a mis en lumière davantage le dispositif groupement d'employeurs est-ce que vous avez plus de sollicitations d'entreprises pour le groupement d'employeurs ce qui a changé surtout c'est que voilà les entreprises il y a eu beaucoup de gel d'embauche donc c'est vrai qu'elles ont été beaucoup confrontées au fait de ne pas pouvoir recruter et d'être un peu frileuses de signer un CDI à une personne et forcément nous quand on va recruter on a cet avantage là de leur dire voilà même si c'est un temps partagé même si c'est à mi-temps nous on va vous retrouver un complément de salaire et vous proposer un CDI donc forcément les entreprises adhérentes elles sont intéressées parce que grâce à nous elles vont pouvoir capter des profils qu'elles elles ne pourraient pas avoir en proposant un CDD trois mois à temps partiel voilà donc forcément c'est plus ça que la crise a mis en lumière et voilà pour les entreprises en tout cas du coup oui effectivement à la fois l'entreprise se tourne davantage et on a pu l'observer au sein du CRGE du coup vers le groupement d'employeurs parce que frilosité effectivement de l'embauche et donc frilosité d'assumer la fonction employeur et aussi frilosité du point de vue financier de porter seul un poste alors qu'on n'est peut-être pas en capacité de prendre ce risque c'est ça et puis aussi c'est vrai que les agents de travail temporaires forcément elles créent du business avec des solutions d'emploi donc c'est vrai qu'on l'a déjà dit souvent nous en temps de crise on est quand même moins cher que l'intérim forcément voilà nos tarifs sont établis et puis les adhérents sont utilisateurs et décisionnaires donc ça a ce côté aussi rassurant voilà par rapport à ça aussi Ludovic est-ce qu'on peut prolonger la question avec Laura du côté des candidats et des salariés est-ce que la crise de ton point de vue Laura ça a aussi changé quelque chose oui ben forcément on a nous on a eu beaucoup aussi d'entreprises qui ont fermé il y a eu beaucoup de liquidations enfin il y a eu pas mal de liquidations judiciaires il y a eu des salariés qui se sont retrouvés au chômage partiel dans des secteurs voilà où ils n'ont pas pu du tout travailler par exemple la restauration notamment ou le spectacle etc donc voilà c'est vrai que là aujourd'hui les salariés se sont retrouvés aussi en confinement ils ont pris le temps de réfléchir de se poser ils ont vu qu'en fait tout pouvait basculer en un instant finalement et c'est vrai que là aujourd'hui ils sont beaucoup plus en recherche de stabilité qu'avant et voilà parce que les missions d'intérim se sont arrêtées tandis que voilà quand on passe par un groupement d'employeurs on a au moins cette sécurité là et on a un CDI et une sécurité de l'emploi donc c'est vrai qu'ils sont davantage en recherche de ce type de contrat effectivement et plus d'une relation aussi d'entraide de collaboration voilà qu'on retrouve plus dans les groupements d'employeurs que dans l'intérim vu qu'on est voilà des associations à but non lucratif on est sur un autre relationnel avec nos salariés que de l'intérim finalement que les agents d'intérim ouais du coup on va repasser Laura sur la relation qu'a le groupement d'employeurs avec ses entreprises adhérentes oui comment du coup on va dire se positionne le groupement d'employeurs sur son bassin d'emploi bah nous c'est vrai qu'on se positionne vraiment comme un véritable partenaire en fait on est partenaire on est dans une relation de confiance d'entraide de collaboration avec nos entreprises voilà c'est vrai comme on l'a dit nous on est on n'est pas une société à but lucratif donc on n'a pas du tout voilà le même relationnel on a des tarifs qui sont négociés avec les adhérents qui sont utilisateurs mais voilà aussi décisionnaires et voilà ça ne crée pas du tout le même rapport que l'intérim qui va voilà négocier négocier les tarifs et être vraiment toujours sur une recherche de finalement de business de marge et de chiffre d'affaires donc c'est vrai que c'est une relation totalement différente puisque finalement on partage des salariés ils sont aussi bien salariés de l'entreprise adhérente que du groupement finalement et voilà ça crée vraiment un autre un rapport différent et une plus-value dans le relationnel avec l'entreprise adhérente et du coup la relation avec les salariés mis à disposition est-ce qu'on peut faire un point sur d'abord combien vous avez de salariés mis à disposition combien vous êtes de salariés permanents teux je crois c'est permanents teux oui c'est ça c'est ça mais ce qui est souvent le cas dans les groupes en employeur dans la grande majorité d'ailleurs oui puis même dans le recrutement de toute façon sur la nature des contrats proposés voilà ce genre de choses oui oui bien sûr alors déjà donc on est trois salariés donc moi-même ma collègue et puis ma directrice là on recrute d'ailleurs on recrute une autre consultante en recrutement voilà toujours sur cette notion de territoire pour bien être spécialisé sur certains territoires et créer plus une synergie voilà donc la relation qu'on a avec nos salariés voilà déjà on les connaît bien ils sont fidélisés voilà on est toujours en recherche permanente de nouveaux salariés mais on va vraiment les rechercher les rencontrer prendre le temps de faire un point avec eux en entretien sur voilà leurs attentes leurs motivations pour pouvoir les mettre vraiment à disposition et construire des parcours professionnels voilà qui correspondent aussi à leurs attentes on fait des points réguliers avec eux on mène les entretiens professionnels on peut les faire évoluer sur différents postes où on peut aussi les former voilà sur pour ajouter des compétences si besoin donc voilà vraiment ça crée une relation sur le long terme il y a des personnes qui sont depuis 5 ans voilà sur le groupement et qu'on suit et qu'on connaît bien voilà et et puis ben voilà avec avec les entreprises ben voilà on a une relation tripartite effectivement mais voilà qui est assez transparente et assez fluide puisque voilà comme on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas il n'y a pas de durée dans la mise à disposition pas besoin de de motifs de contrat ou de donner tout le temps des motifs de mise à disposition donc c'est vrai que eux pour eux il y a une tranquillité juridique et une tranquillité administrative voilà pour eux c'est fluide et et transparent finalement je ne sais pas si je réponds à la question si mais du coup on va enfin avancer combien de salariés alors voilà il y avait aussi combien de salariés ben là on a à peu près oui 70 70 salariés voilà et en équivalent temps plein ça donne quoi laura tu sais ou pas ou c'est plutôt des gens non mais non mais c'est plutôt des gens ah oui c'est plutôt des gens mais effectivement nous ils sont quasiment tous à temps complet à temps complet ou voilà avec on leur a créé en tout cas des temps complets voilà d'accord et c'est des gens qui sont sur plusieurs adhérents combien d'adhérents maximum en général ils sont sur deux enfin deux ou trois adhérents maximum oui oui on a peu nous ben par exemple sur notre bassin d'emploi nous on a on n'a pas de de contrat comme le disait tout à l'heure Bertrand de deux heures etc on va être plus sur deux mi-temps cumulé voilà on va être plus sur ce type ou sur une saisonnalité dans l'industrie voilà avec six mois dans une entreprise six mois dans une autre dans une autre entreprise voilà mais c'est vrai que parce que c'est parce que aussi on est beaucoup on est beaucoup sur l'industrie la logistique oui c'est ça c'est la spécificité ça c'est quelque chose aussi qu'on pourrait souligner Ludovic et Laura c'est que les groupements d'employeurs en fait peuvent être monosectoriels donc déduit à un métier par exemple on a il y a un gros groupement d'employeurs qui s'appelle Réseau qui est dédié à la restauration oui le métier de la restauration puis il y a des métiers il y a des groupements d'employeurs qui sont plutôt multisectoriels c'est ça je ne sais pas si c'est votre cas à vous oui nous vraiment on est vraiment sur tout secteur de l'ouvrier au cadre voilà voilà on est vraiment sur tout métier l'informatique oui je vous dis l'industrie la logistique les métiers versiaires la RH vraiment en fonction des différents besoins qui peuvent émaner des entreprises c'est ça mais fonction en fait comme il y a aussi une notion de territoire du coup en fait fonction du territoire on va plutôt être sur des métiers liés à l'industrie comme tu le soulignes c'est ça puis d'autres vont être liés à des métiers de l'agriculture et nous sur Paris par exemple on est plutôt sur des métiers de service voilà tout à fait c'est lié en fait au territoire oui bien sûr c'est exactement ça du coup le groupement d'employeurs s'inscrit bien dans une logique territoriale et de réponse aux besoins d'un territoire et c'est pour ça qu'en fait un groupement d'employeurs A n'est pas le même qu'un groupement d'employeurs B ou inversement l'objectif c'est de créer des maillages entre les entreprises forcément il va falloir recruter des profils qui vont pouvoir correspondre aux besoins d'un territoire effectivement pardon Ludovic il y avait une question sur le chat qui disait comment tu constitues ou le groupement d'employeurs constitue le vivier de compétences sur son territoire et je vais aller plus loin en élargissant la question en demandant à Laura du coup en amont en fait de la mise à disposition y a-t-il des actions spécifiques qui sont faites pour un recenser les besoins deux recenser les comptes candidats des participations à des salons des jump dating enfin voilà du coup effectivement Joséphine comment constituer un vivier en fait on va dire de compétences oui bien sûr forcément on recrute finalement tous les jours tous les jours on va chercher de nouvelles compétences de nouveaux salariés puisque on constitue des temps pleins donc nos salariés l'objectif c'est que quand ils sont bien dans une entreprise ils vont y rester et à moins que vraiment il n'y ait plus de besoin chez un adhérent on va essayer de le repositionner chez un autre mais c'est vrai qu'en général voilà ils sont sur des missions des mises à disposition de plutôt longue durée et qui fonctionnent plutôt bien donc c'est vrai que tous les jours on doit aller recruter de nouveaux salariés surtout que nous on est beaucoup sur des métiers aussi assez pénuriques quand on parle d'industrie c'est vrai qu'aujourd'hui ça je ne sais pas je pense que c'est une problématique quand même nationale il y a quand même une fuite des talents dans le BTP dans l'industrie nous en plus on est frontalier du Luxembourg donc c'est vrai que la frontière est à côté donc forcément on est obligé de passer des annonces quand on recrute un nouveau candidat on a des partenariats aussi avec les agences Pôle emploi avec des cabinets par exemple de reclassement local avec les antennes les antennes emploi des villes à proximité et effectivement avec le Covid on l'a un petit peu moins fait mais dès qu'on peut on participe à des événements emploi voilà on essaie de créer aussi un système de parrainage avec nos salariés puisque ce sont nos meilleurs ambassadeurs en fait sur le terrain donc finalement on leur offre par exemple des chèques cadeaux ou si on nous a mené un nouveau candidat et souvent c'est eux voilà nos meilleurs ambassadeurs dans les entreprises et oui on communique aussi sur les réseaux sociaux vraiment voilà on communique le plus possible effectivement jouer à la question on passe effectivement des annonces voilà sur les différents job boards mais c'est important puisque voilà il faut anticiper les besoins et vraiment recruter régulièrement se faire connaître se faire connaître tout le temps et est-ce que Laura les candidats parce que nous je sais que c'est une des difficultés qu'on a sur Paris qu'on prenne cette notion de temps partagé ça c'est un des côtés enfin un truc compliqué à communiquer quand on passe des annonces c'est-à-dire voilà comment moi souvent en premier abord voilà je réexplique toujours voilà notre rôle nos fonctionnements c'est une des premières choses voilà que je vais expliquer au candidat quand je le reçois en entretien parce que je conçois bien qu'on peut ne pas comprendre souvent quand au début j'approche un candidat on me demande si vous êtes une agence d'intérim non j'ai bien dit groupement d'employeurs donc voilà je réexplique je réexplique vraiment toujours bien le fonctionnement voilà le temps partagé comment s'établir le contrat parce que je pense que déjà dans un premier temps si le salarié n'adhère pas et s'il ne s'inscrit pas dans la durée voilà qu'il a un fonctionnement entre guillemets comme dans l'intérim où il veut voilà au bout d'une semaine s'il en a marre terminer son contrat voilà partir en vacances etc ça ne va pas ça ne va pas lui parler donc voilà moi je réexplique toujours dans un premier temps déjà avant même de faire le point sur le CV je réexplique voilà le fonctionnement le groupement d'employeurs qu'on ait une association le temps partagé comment ça fonctionne voilà qu'il peut travailler pour plusieurs adhérents tout en ayant cette sécurité cette sécurité de l'emploi et c'est vrai que bon ça allie souvent sécurité et flexibilité ce qui du coup dans une période comme la nôtre peut intéresser et puis souvent les nouvelles générations aussi elles n'aiment pas se sentir liées qu'à une entreprise elles ont des fois un petit peu peur de la routine donc c'est vrai que des fois aussi ça leur apporte une stabilité tout en ayant peut-être la nouveauté pouvoir changer d'entreprise et ça ça leur convient bien aussi c'est exactement du coup ce que j'allais te demander Laura c'est au-delà on va dire des compétences en termes de savoir ou de savoir-faire pour répondre aux besoins des entreprises il me semble et j'espère que tu vas le confirmer qu'il y a aussi un certain nombre de compétences en termes de savoir-être pour être salarié d'un groupe en employeur finalement ma question est-ce qu'être salarié d'un groupe en employeur c'est la même chose qu'être salarié d'une entreprise lambda d'une entreprise lambda bon déjà d'une entreprise d'intérim c'est différent parce que voilà comme je l'ai expliqué on va vraiment chercher nous on recrute en fait comme si on recrutait pour être un de nos collègues finalement c'est toujours comme ça qu'on va recruter puisque voilà il faut quand même des personnes qui sont qui sont stables voilà qui ont un très bon savoir-être qui vont nous représenter dans différentes entreprises etc donc ça c'est déjà la différence avec l'intérim et après il faut des personnes qui sont capables de s'adapter puisqu'on va être sur différents adhérents donc là ça va peut-être être la différence qui va y avoir avec une entreprise lambda c'est quand même des personnes qui vont aimer quand même voilà une certaine diversité qui vont être assez organisées autonomes et qui vont s'adapter rapidement parce que c'est vrai que quand on change de lieu de travail quand on change d'équipe c'est différentes problématiques donc il faut sans cesse c'est ça qui peut être enrichissant aussi mais il faut quand même voilà s'organiser et voilà être sans cesse focus sur l'entreprise dans laquelle on est à un instant donné j'imagine du coup que le groupe bon employeur appuie ses salariés vers cette polycompétence et cette employabilité oui tout à fait c'est ça aussi forcément un salarié qui entre dans le groupement finalement au bout d'un an ou deux l'objectif c'est qu'il ait acquis d'autres compétences forcément il va s'enrichir puisqu'il est au contact plus on côtoie d'entreprises finalement plus on s'enrichit de savoir-faire de méthodes différentes on va pouvoir travailler dans un grand groupe chez un artisan dans une TPE dans une PME donc forcément ça va développer leur employabilité et nous à côté on peut aussi leur proposer justement d'évoluer ou de se former de rajouter une compétence ou même des fois carrément de se réorienter voilà on a par exemple une personne qui était rentrée chez nous plus sur la partie maintenance etc puis qui au fur et à mesure a évolué sur de la qualité sécurité environnement voilà donc oui tout à fait ça développe l'employabilité la polycompétence des salariés oui c'est ça et comme on le disait aussi avant effectivement c'est la construction d'un vrai parcours professionnel avec des évolutions possibles avec des plans de formation avec un plan de développement des compétences c'est ça il faut savoir aussi que on va dire 20 à 30% de nos salariés sont aussi embauchés directement par les entreprises donc à la suite de leur mise à disposition donc voilà ça peut être aussi un beau point d'entrée si finalement on se sent bien dans une entreprise et qu'on se dit voilà j'ai vraiment envie d'y être durablement ça peut être un beau point d'entrée pour nos salariés nous on est toujours très contents même s'ils nous quittent mais on est très contents de créer de l'emploi durable et de toute façon c'est l'objectif d'un groupement d'employeurs Merci beaucoup Laurent on va passer aux questions Merci à vous Joséphie Alors on a plein de questions Oui oui on a plein de questions alors il y avait une question sur la typologie en fait au bout du compte des entreprises qui rejoignent les groupements d'employeurs et en particulier est-ce qu'il y a des start-up en fait qui sont intéressées par le modèle des groupements d'employeurs voilà Laura donc nous on pourra je pourrais peut-être apporter un complément sur le start-up parce que nous on est sur le bassin parisien donc du coup on a quand même ce type de profil mais je te laisse répondre quelle est la typologie d'entreprise nous c'est vrai que alors bon je ne sais pas s'il y en a peu ou si c'est moi peut-être qui ne les connaît pas forcément bien en tout cas c'est vrai que nous ça va être on est plus quand même sur TPE PME et quelques grands groupes mais quoique les grands groupes c'est plus compliqué parce qu'ils ont beaucoup d'accords et c'est vrai qu'il y a beaucoup de strates à passer les sièges ne sont pas en local donc c'est vrai qu'on va être plus sur de la PME PME TPE qui ont plus besoin de souplesse ou ça peut être aussi des artisans mais c'est vrai que start-up on a moins connaissance alors peut-être aussi beaucoup dans l'informatique mais là c'est vrai que les profils sont assez compliqués donc ils vont plutôt les recruter en interne pour justement ne pas les voir fuir comme je vous disais pour nous sur le Luxembourg etc donc on en a peu oui oui alors juste sur cette partie de start-up en effet nous au sein de notre groupement on a quelques start-up mais moi je dis toujours c'est des modèles qui sont compliqués les start-up en fait parce que nous on accompagne on est dans des logiques d'accompagnement du développement de l'entreprise et c'est vrai que du coup les start-up ils ont des modèles en fait où tout va très très vite des croissances très très rapides c'est très compliqué parce que même si on est sur évidemment un modèle qui est flexible et adaptable en réalité déjà les start-up en fait c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal en fait à définir les besoins et les modes d'organisation sur lesquels ils sont sont parfois un peu compliqués pour nous pour appréhender en fait le type de profil qui doivent intégrer en fait ces structures alors voilà alors c'est vrai que oui ça répond à des besoins oui en général les start-up viennent nous voir sur les fonctions support c'est à dire ce qui constitue en fait l'ossature de l'entreprise parce que eux les métiers d'experts en fonction de l'objet de l'entreprise ils les ont et puis nous on n'est pas en capacité c'est des métiers c'est des métiers stratégiques sur lesquels on n'a peut-être pas vocation à être mais c'est vrai que dès qu'on est sur un modèle enfin en tout cas un développement ou une structure qui commence à se développer ils viennent nous voir sur les fonctions support mais les types de personnes en fait qu'on met à disposition sur ces entreprises là il faut qu'on fasse très attention parce qu'en fait il faut que ces personnes là soient en capacité de s'adapter très vite aux évolutions de la structure beaucoup plus vite que dans une entreprise un peu plus un peu plus classique moi je dirais voilà je ne sais pas si on a répondu on a répondu à la question il y avait une question sur la CCI Lorraine et les agglos locales est-ce qu'elles utilisent le GE Laura ? nous du coup on est le groupement d'employeurs des chambres de commerce et d'industrie Lorraine avec notre siège donc à proprement parler nous il est dans le département 54 donc c'est vrai que voilà c'est notre directeur appartient à la chambre de commerce et d'industrie Lorraine donc là ils ne font pas forcément appel à nous voilà on a un fonctionnement indépendant mais on émane de leur création et après quand on parle des agglos je ne sais pas si c'est les organismes publics ou oui les collectivités territoriales oui on a déjà on a travaillé avec on travaille là notamment avec les communautés de communes c'est vrai sous couvert de la CCI pour notamment des managers de centre-ville c'est une fonction qui se développe beaucoup chez nous pour réanimer en fait réanimer les centres-villes donc voilà il y a eu des campagnes de recrutement voilà donc on travaille on peut travailler avec eux ou effectivement rien ne nous empêcherait demain de travailler avec même des mairies on va le rappeler et Pierre me corrigera s'il le faut mais les collectivités publiques peuvent être adhérentes d'un groupement d'employeurs quand on parle de collectivités publiques c'est les collectivités territoriales et les établissements publics d'État assimilés hors donc hors l'État c'est-à-dire les préfectures ministères alors il y avait une autre question ah pardon j'ai peut-être fait une erreur avec juste une petite particularité c'est qu'elle ne peut pas être majoritaire au sein du groupe homme d'employeur c'est ça c'est une petite particularité le groupe homme d'employeur est une structure de droit privé qui peut accueillir des collectivités territoriales des établissements des collectivités territoriales et des établissements publics rattachés à l'État voilà alors il y avait une autre question Laura tout en début de notre échange qui était est-ce que toi-même tu travailles en temps partagé mais plus largement Pierre il va peut-être pouvoir aussi apporter sa coloration mais est-ce que on peut être voilà toi tu fais tu fais partie de l'équipe permanente de ce qu'on appelle les permanents du GE permettre de faire fonctionner le groupement d'employeurs embauché directement par le GE mais est-ce que toi-même tu es en temps partagé puis est-ce que un salarié du GE peut être en multistatut ailleurs quoi voilà donc déjà je te laisse répondre puis on passera peut-être la parole à Pierre après oui non moi je suis vraiment temps plein sur le groupement d'employeurs mais après voilà à l'avenir je trouve que c'est intéressant voilà si je devais faire du recrutement dans différentes entreprises etc ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant mais là c'est vrai quand on est trois salariés pour une région assez étendue là il y a vraiment nécessité que je sois là à temps plein et oui on a ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais on a des salariés qui parfois nous sollicitent pour un mi-temps ou un temps partiel parce qu'à côté ils vont être à leur compte ou ils essayent de monter une société voilà par exemple dans la communication ou sur d'autres métiers et que voilà ils vont quand même souhaiter avoir avoir une stabilité avec le groupement tout en continuant à côté à essayer de développer ou à exercer une autre activité auto-entrepreneur freelance par exemple donc ça on peut on peut être une alternative aussi pour ces salariés là et effectivement donc à ce moment-là on ne leur recherche pas de compléments et c'est entendu qu'ils restent vraiment sur du temps partiel chez nous alors je voulais juste dire effectivement c'est l'une des particularités du mouvement d'employeurs c'est bien de faire concorder des besoins entre des utilisateurs et des salariés et donc le salarié choisit s'il veut être en temps partiel ça ne lui est pas imposé il y a aussi un choix du temps partiel si le salarié le souhaite c'est ça tout à fait pour rebondir par rapport à ça c'est la notion de s'il le souhaite moi j'ai des étudiants quand je leur présente le groupement d'employeur c'est une forme de révélation pourquoi ? parce qu'ils sont marqués peut-être par le discours de leurs parents et de leurs grands-parents qui consiste à dire vous aurez un CDI à temps plein dans la même entreprise et eux l'idée déjà de se stabiliser dans une relation même personnelle pendant un certain temps fait que ils se disent mais rester que dans une seule entreprise qu'est-ce qu'ils ont envie ? qu'est-ce qu'ils ont envie ? d'acquérir de l'expérience voir autre chose et avoir un modèle d'un modèle dans lequel ils peuvent concilier d'abord vie personnelle et vie professionnelle mais surtout ils ont envie de voir autre chose ils ont envie de voir autre chose ils ne veulent pas bon il ne faut pas généraliser mais des retours que j'ai l'idée comme quoi ils pourraient être à cheval entre deux ou trois entreprises alors certains disent ça peut être un peu plus difficile mais ça a quand même un côté attrayant un côté attrayant de faire le même travail dans un environnement différent certains disent sur un CV c'est très bien pour ensuite en clair en termes d'acquisition de compétences pour certains postes il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux oui on a eu nous chez nous des très beaux parcours de juniors qui nous disaient exactement ce que vous dites c'est-à-dire que ça booste en fait les carrières de façon très rapide parce que la multiplication d'expériences sur un temps parallèle on va dire ça comme ça voilà donc je vois que le temps ça booste les carrières et ça repousse la nuit oui oui la routine on est bien d'accord on est bien d'accord voilà on a aussi des étudiants qui travaillent juste à un mi-temps en fait en continuant leurs études et à côté sur les horaires de liberté qu'ils vont avoir ils signent aussi avec nous des CDI sur de l'accueil voilà ce type de processus alors du coup ça me fait rebondir Pierre sur une autre question qui peut se poser parfois est-ce qu'un groupe en employeur peut embaucher un apprenti quelqu'un en alternance et la mettre à disposition auprès d'un adhérent bien entendu bien entendu comme un contrat de professionnalisation comme tout type de contrat voilà donc ça aussi voilà ça permet cette souplesse là voilà donc on arrive tranquillement au temps de conclusion alors on peut ouvrir le micro si quelqu'un a envie de en dehors des intervenants de faire une remarque ou un commentaire ou même d'intervenir sur cette thématique là donc levez la petite main on peut ouvrir le micro une minute ou deux sinon voilà bon bah du coup du coup en fait bon on arrive au terme de cet atelier en clair vous avez bien vu que tous ces échanges bon au delà d'apporter un éclairage très intéressant sur sur ce qu'est un groupe en employeur comment ça fonctionne et d'un point de vue juridique et d'un point de vue du côté de l'entreprise du côté même du groupe en employeur on a on a mis en exergue en fait que intérim et groupement d'employeur sont pas des modèles qui s'opposent mais qui sont des modèles complémentaires qui sont des modèles qui vont répondre en fait à des besoins différents le groupement d'employeurs étant un modèle qui répond à des besoins pérennes d'expertise dans une relation qui se sécurise aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié on est dans une dans un temps qui est plus long dans un dans un on peut effectivement du coup adapter et les compétences et les modalités même du contrat de chacun au rythme du développement de l'entreprise et voilà donc donc il me reste maintenant à remercier tout le monde merci de votre participation merci à tous les intervenants un grand merci aussi à notre collectif GE avec qui on a on a aussi travaillé pour 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 comment dire préparer ce ce webinaire oui pour répondre à la question il sera en replay donc Sophie tu peux tu peux répondre on a pris soin de l'enregistrer et du coup voilà vous allez pouvoir pour ceux qui n'étaient qui n'ont pas pu être présents avec nous ben voilà trouver des tas de réponses à toutes les questions que vous vous posez peut-être un petit mot de conclusion Ludovic toi aussi ou juste remercier Pierre de sa présence Laura aussi pour son témoignage merci et puis Sophie et toi Joséphine pour cette organisation voilà merci à tous voilà merci à tous merci pour les ondes merci Pierre encore et à tout bientôt merci Laura à tout bientôt merci merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci merci